et bonjour bonsoir alors cette fois ci on va vous partager une pizza qui a fait l'objet d'une pizza du mois et qui a vachement plu c'est l'injana stone l'injana stone en plus je vous rappelle que tous les mois on fait des pizzas du mois et c'est nos internautes et donc vous la communauté qui trouvez les noms des pizzas donc celle-là c'était une pizza qu'un de nos clients a nommé et donc on va vous partager la recette tout de suite et puis donc là nous allons commencer par l'étalage de la pâte et après on va voir les ingrédients qu'on va mettre dedans on prend de la semoule extra fine on peut prendre de la farine ou de la semoule et après le but c'est vraiment d'étaler tout doucement la pâte de la faire tourner dans l'intérieur de la main et de la tirer doucement partout pareil donc de faire des gestes comme ça circulaire c'est ça et d'étaler au fur et à mesure ça a l'air simple de la tirer comme ça voilà une fois qu'on a l'air souhaité on la secoue un peu on envergne sur plus donc la différence entre la semoule et la farine c'est peut-être pour la semoule ça donne un goût peut-être un peu plus croustillant c'est ça un petit peu plus ça donne un peu plus la pâte aussi d'accord ok allez il n'y a qu'à mettre à la garniture alors qu'est-ce qu'il y a dans cette sauce dis-nous de la crème fraîche du lait de coco du curry et un ou deux ingrédients un peu ce qu'on peut pas tout révéler vous comprenez les amis alors toujours le fromage râpé on a fait cuire les poivrons et le poulet auprès d'arbres sinon ça sera pas assez cuit pour mettre la cuisson du four donc tu l'as fait revenir c'est ça ou juste un peu et rosé à l'intérieur tout juste cuit pour ne pas qu'il sèche trop dans le four d'accord la maison vous pouvez la mettre sur une plaque ou la plaque du four tout simplement on la met à 320 mais la maison ça va jusqu'à 240-260 donc le maximum bon le temps de cuisson clairement il dépend du four, tu m'as dit Dimitri par contre pour savoir si la pizza est cuite en gros tu prends la pizza tu la soulèves et si elle est molle et qu'elle se tord assez rapidement c'est qu'elle est pas encore cuite par contre si elle reste plutôt droite c'est que la pizza est cuite Musique 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 Musique